Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'eau micellaire. Amis ou ennemis ? Restez connectés, c'est tout de suite ! L'eau micellaire fait maintenant partie intégrante de notre routine teint. Mais il est parfois question de picotements au niveau des yeux, de tiraillements et même de plaques de sécheresse. Mais de quoi est-elle réellement composée ? L'eau micellaire à première vue est composée d'eau et d'une phase aqueuse. Pas bien suffisant pour enlever votre maquillage en un seul geste ? Eh bien non, puisqu'il faut compter la présence de micelles. Qu'est-ce que les micelles ? Ce sont des petites particules qui vont retenir les impuretés, ce qui va donc permettre d'enlever votre maquillage en un temps record. Il faut savoir que les micelles sont des tensioactifs, autrement dit des détergents, que vous retrouvez dans de nombreux produits ménagers. Par exemple, la lessive ou le savon de vaisselle. Voilà. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Votre eau micellaire, de quoi est-elle encore composée ? De nombreux produits, mais... Vous savez, le produit qu'on évite au grand maximum dans nos shampoings, ces fameux sodium laurette sulfate qui nous irritent le cuir chevelu, qui assèchent nos cheveux. Eh bien oui, un grand nombre d'eau micellaire contiennent des SLS. Il y a également un stabilisant nommé disodium EDTA, qui est interdit dans de nombreux pays. Voilà tout ce que vous passez sur votre peau lorsque vous vous mettez de l'eau micellaire. Tous ces détergents, et comme ce produit est sans rinçage, ils ont rapidement le temps de pénétrer dans votre peau. Voilà pourquoi l'eau micellaire peut avoir tous ses effets secondaires sur notre peau, dû à tous les détergents qu'elle contient. Si vous avez une peau sensible, il se pourrait, je dis bien il se pourrait, parce que tout le monde ne réagit pas pareil, que votre peau va devenir de plus en plus fragile, et les peaux grasses n'y échappent pas. C'est juste que les effets secondaires vont se faire ressentir sur un temps relativement plus long. Donc, quels sont les gestes simples à adopter pour pouvoir se démaquiller en toute sérénité ? Et bien, utilisez l'huile végétale de votre choix. L'huile d'olive, l'huile d'argan, l'huile de coco, bref, celle que vous voulez, et surtout qui convient parfaitement à votre peau. Soit vous la mettez sur le disque démaquillant, attention, si vous utilisez une huile épaisse comme l'huile de ricin, elle est si épaisse qu'elle risque d'effriter votre disque démaquillant. Donc, soit vous l'utilisez sur votre disque démaquillant, soit vous le mettez directement au creux de votre main, et vous effectuez des massages circulaires sur votre peau. Vous rincez, et si vous avez une peau sèche, voire déshydratée, on n'oublie pas le sérum hydratant parfaitement adapté à votre type de peau. C'est valable aussi pour les peaux grasses. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour bien prendre soin de votre peau. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. N'oubliez pas, L-P-A-K, likez, partagez, abonnez, vous kiffez. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux en générique de fin. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501